Musique Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est la troisième Assemblée Générale du Sénac. Et à part ce changement de dénomination qui est intervenu, le bureau est renforcé. On a actuellement des comités qui se chargeront de l'animation culturelle, de l'organisation et également de la lecture pour mieux jouer notre rôle aussi bien du début à la fin dans le processus de production littéraire. Nous avons en perspective justement de faire la promotion du livre, pas seulement à Dakar, mais d'aller dans les régions. Parce que la plupart de nos activités, c'était à Dakar. Donc nous allons de plus en plus, puisque nous sommes une association quand même d'envergure nationale, avoir des activités dans les régions et puis avoir plus de portée pour ceux qui aiment justement le livre. Et justement en faire la promotion. Donc c'est une association qui a été créée depuis 2015 et qui a fait son long parcours pour la promotion de la nouvelle génération d'écrivains. Nous avons déjà eu à accompagner la nouvelle génération d'écrivains dans la production des ouvrages, dans la promotion. Nous avons offert des livres dans certaines structures. On a aussi fait des activités de promotion du livre et de la lecture. Et là, nous avons un modèle de partenariat très intéressant avec la commune Point Eufan Amitié qui nous a permis d'ouvrir cette bibliothèque communale du Sénacle ici au Point E, à l'école Point E2, en face de la piscine olympique. Donc c'est un modèle de partenariat que le Sénacle voudrait perpétrer avec d'autres communautés, ou d'autres communes plutôt. Et ça va peut-être permettre à cette nouvelle génération d'écrivains de se faire lire et aussi de faire la promotion de la lecture. Parce qu'on dit souvent que les jeunes ne lisent pas, mais les jeunes lisent et écrivent, mais ce n'est pas connu. Donc c'est ça notre principal objectif, de faire la promotion justement de l'écriture et de cette nouvelle génération d'écrivains. Les membres de notre association, certains ont commencé très tôt à écrire. Donc nous, ce que nous faisons, c'est que nous essayons de chercher justement cette jeune crème-là. Parce qu'il y a une jeune crème qui écrit, mais qui ne sait pas comment s'y prendre pour passer à l'édition, à la publication. Donc nous faisons des activités pour dénicher ces crèmes-là et les accompagner justement dans la production littéraire. Mais il y en a et les tournées que nous faisons au niveau des établissements scolaires montrent que les jeunes aiment lire et aiment écrire. Sous-titrage Société Radio-Canada